Par une spiritualité reliée au vivant Du coup Paline, merci d'avoir répondu oui à mon appel, un peu last minute mais voilà c'était en fait c'est vraiment super parce que j'avais envie qu'il y ait une personne qui puisse venir parler des gens de la terre parce que pour moi l'éco-spiritualité c'est aussi quelque chose qui se vit dans notre relation de nourriture avec la terre quelque part et aussi voilà pour avoir le témoignage enfin je sais que tu ne représentes pas forcément l'ensemble des agriculteurs de toute la France mais bon en du cas un certain groupe qui du coup voilà une relation directe quotidienne 7 jours sur 7, 12 mois sur 12 avec la terre et donc ça me tenait vraiment à coeur et donc merci d'avoir répondu oui et de pouvoir venir du coup nous partager ton expérience et donc qu'on puisse parler pour le coup d'agroécologie. donc je voudrais t'inviter à commencer par te présenter, dire un petit peu qui t'es et qu'est ce que tu fais en ce moment et puis peut-être nous partager les quelques étapes clés en tout cas pour mener une autre vie parce que je sais que tu as une autre vie à aujourd'hui. merci beaucoup Vanessa de m'avoir invité à intervenir dans ce sommet je suis pleine de peinture aujourd'hui parce que on vient juste il ya dix minutes de clôturer la deuxième promo de l'école d'agroécologie voyageuse avec les agro samouraïs c'est le nom de la promo 2 et ils sont en train de de terminer là tranquillement donc ils ont tous ils se sont tous baptisés en fait agriculteurs du vivant paysans du vivant pour cette fin de promo et alors j'espère que il n'y a pas trop de vent ça va vous m'entendez bien ok et du coup ce qui m'a amené là en fait c'est que j'ai commencé mes études d'ingénieurs agronomes par souhait de d'oeuvrer pour le vivant parce que l'agriculture est un énorme un énorme pouvoir de régénération et en même temps c'est aujourd'hui le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde et pourtant c'est ce qui nous nourrit et en fait je me suis dit bah passionné par la nature je vais aller dans l'agriculture pour voir ce que je peux faire et déployer mes talents là dedans en étant passionné par le journalisme et en me disant je vais pouvoir faire rayonner vraiment ce que les agriculteurs font de beau pour impacter le plus de monde agriculteurs agricultrices et en fait je suis devenue enseignante en lycée agricole pendant cinq ans j'ai enseigné l'agronomie donc comment produire des cultures de la nourriture et au bout de cinq ans j'ai senti que j'étais pas à ma place parce que je me suis rendu compte qu'enseigner à des élèves dans un bloc de béton qui sont assis sur des chaises et qui se zombifient un petit peu avec leur téléphone avec le numérique etc bah comment être connecté au vivant quand on est à l'intérieur et qu'on touche pas la terre et du coup je me suis partie faire un tour du monde d'un an à la rencontre de 50 agriculteurs dans 12 pays agriculteurs agricultrices toujours pareil et en revenant je me suis dit que je pouvais pas redevenir enseignante en lycée agricole et du coup j'ai décidé de faire germer cette graine de pédagogie du vivant qui était en moi et l'école d'agroécologie voyageuse est née il y a un peu plus de deux ans et son objectif c'est d'accompagner les jeunes et moins jeunes parce qu'on a ouvert l'école au plus de 25 ans maintenant à faire germer la graine qui est en eux à trouver leur place dans l'écosystème, dans l'agroécosystème en devenant paysan, paysanne ou en faisant autre chose en devenant accompagnant, en devenant facilitateur ou facilitatrice d'intelligence collective et aujourd'hui je suis donc la source de cette école et je suis un peu aussi je suis entre guillemets la mascotte puisque je communique énormément mais on est 13 personnes aujourd'hui dont 5 à l'unier et les étudiants prendre l'agroécologie sur le terrain aider les agricultrices dans leur projet de transition et trouver leur place vraiment il y a cette idée de j'arrive, je suis un peu perdue je suis éco-anxieuse je sais pas j'ai envie de sauver le monde j'ai envie de tout faire d'un coup et en fait j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui me fait vibrer profondément pour oeuvrer à ma place et aujourd'hui je suis deux en regardant ces neuf personnes trois garçons, trois hommes et six femmes qui sont ça va la connexion ? ça va ok trois hommes et six femmes qui se sont transformées et qui pour la plupart veulent devenir éleveurs, agroforestiers maraîchers cultivateurs de plantes médicinales et voilà j'adore alors du coup je voudrais commencer par une question assez basique mais c'est quoi l'agroécologie ? j'imagine que tu la poses tout le temps c'est un peu le point de base le point de départ donc c'est quoi la spécificité ? c'est quoi la philosophie ou la vision du monde qu'il y a derrière ce terme ? et du coup comment est-ce que ça s'applique uniquement à l'agriculture ou est-ce que ça s'applique aussi à d'autres domaines d'activité ? ouais alors vous me dites si vous ne m'entendez pas bien parce que ça c'est c'est assez lent pour moi enfin je vois la vidéo qui est assez saccadée donc c'est un problème dites-le moi alors pour expliquer ce que c'est que l'agroécologie je vais vous raconter une histoire je pense que c'est le mieux en fait si vous regardez une forêt vous remarquerez qu'il y a certaines plantes certains arbres qui occupent une place bien spécifique et qui se déploient vraiment dans leur entièreté quand ils sont à cette place par exemple on dit que la ronce est le berceau du chêne ou le placenta du chêne parce que la ronce elle va coloniser des espaces libres par exemple quand on laisse un gazon pendant 5 ans pousser tout seul il y a la ronce qui va arriver puis si c'est un espace très dégradé il y a du bouleau qui va pouvoir pousser si c'est des zones humides peut-être du sureau du saule pardon et puis petit à petit il y a des petits chênes qui vont arriver parce qu'il y a cette fertilité qui a été créée les conditions sont là pour permettre à des plantes qui ont des besoins plus importants de se déployer et du coup petit à petit il y a une forêt qui va se se créer avec les chênes qui aiment avoir 100% de lumière donc un chêne c'est un arbre qui va être tout au-dessus quand il sera à la fleur de l'âge au début il est petit il a besoin d'être protégé donc il est sous les ronces petit à petit il commence à prendre des forces donc il va petit à petit aller vers la lumière et quand il sera très grand il va arriver tout en haut c'est pareil pour le cerisier pour le noyer pour les arbres cultivés alors j'ai envie de poser une question aux personnes qui sont là si ces personnes qui nous suivent ont accès au chat j'aimerais vous demander par exemple de me citer un arbre que vous connaissez qui est dans votre jardin ou qui est dans la ville ou dans le village où vous habitez ou dans une forêt un nom d'arbre et où est-ce qu'il se trouve est-ce qu'il est dans un endroit en fait où est-ce qu'il se trouve en termes de lumière par exemple là j'ai un figuier devant moi et il a un emplacement bien particulier il est il n'est pas c'est pas anodin son emplacement en termes de lumière donc si vous avez la possibilité de partager dans le chat un arbre et ses besoins en lumière où est-ce qu'il se trouve dans l'écosystème donc je vois que Ludie tu partages le châtaignier le châtaignier où est-ce qu'il se trouve dans l'écosystème en termes de besoins en lumière Cyprès à côté de l'église plein sud ok est-ce qu'il a pardon est-ce qu'il a Tania est-ce qu'il a de la lumière toute la journée Sophora du Japon au nord-est ok 4 châtaigniers reliés au même pied en forêt par exemple le figuier qui est là à côté de moi il est il a besoin de 70% de lumière à peu près donc il est là il est totalement au soleil mais en début de matinée il est à l'ombre et en fait il y a des moments il y a certains arbres qui ont besoin de lumière à certains moments de la journée des arbres qui ont besoin de lumière toute la journée des arbres comme le cassis qui est là et qui ne se porte pas super bien alors je ne vais pas vous montrer parce que sinon il faut que je me balade dans tout le jardin mais le cassis qui est là il n'a pas assez d'ombre et un cassis c'est un arbre qui a vraiment besoin de beaucoup d'ombre et en fait chaque être vivant dans l'écosystème a besoin d'être à sa place et en fait c'est ça l'agroécologie c'est en termes de dans le temps et dans l'espace on a tous notre place notre place va évoluer dans le temps et notre place est bien spécifique aussi dans l'espace par exemple moi aujourd'hui j'ai créé l'école d'agroécologie voyageuse je l'anime c'est ma place elle va changer et du coup finalement tout ce que vous appliquez aujourd'hui en termes de bien-être personnel on peut l'appliquer à l'agroécologie et pour continuer un petit peu sur les aspects agricoles aujourd'hui il y a des agriculteurs qui s'inspirent de l'intelligence de la forêt donc l'agroécologie alors il y a une étudiante tout à l'heure qui me partageait que l'agroécologie c'est être artiste du vivant c'est-à-dire avoir des éléments autour de soi des plantes des animaux des outils et faire la plus belle oeuvre qu'on puisse mais pour ça il faut être très observateur il faut comprendre comment fonctionne le vivant tiens si je mets un cassis là il n'est pas forcément bien et oui on est des arbres on est comme des arbres qui relient la terre et le ciel oui carrément et c'est pour ça qu'en agroécologie c'est super important d'avoir des arbres aujourd'hui je ne sais pas si vous savez mais dans une forêt la photosynthèse permet de diminuer de 10 à 15 degrés le mécanisme de photosynthèse permet de diminuer de 10 à 15 degrés la température c'est à dire que vous tous alors et toutes qui avez un jardin pouvaient avoir des alors en utilisant certaines techniques bien particulières créer un oasis qui permette de diminuer la température parce que là samedi c'est le festival de l'école d'agroécologie voyageuse on attend 42 degrés et on a un réchauffement climatique qui est là et en fait on peut vraiment avec des techniques très rapides faire de l'agroforesterie c'est à dire combiner l'intelligence de la forêt avec le fait de produire de la nourriture donc l'agroécologie si je donne ma définition c'est alors en fait je vais vous donner j'ai envie de vous donner une phrase de Ernst Götz qui est le créateur d'une agroforesterie bien particulière qui s'appelle l'agroforesterie synthropique et pour moi c'est la plus belle définition de l'agroécologie c'est l'agroécologie c'est le fait que l'être humain ait un rôle incroyable que lui seul peut décider de prendre c'est de recréer un écosystème qui permette à chaque plante chaque animal d'exprimer sa fonction de la meilleure façon possible mue par l'amour inconditionnel et le plaisir interne ça c'est une super définition voilà et en même temps alors si vous aimez cette définition vous pouvez faire coeur coeur en même temps moi je travaille avec des agriculteurs agricultrices qui ont parfois 700 hectares et si je leur donne cette définition là ils vont me dire oulala avec ton front plein de peinture est-ce que tu peux me donner une définition un peu plus concrète comment je fais pour gagner de l'argent avec cette définition là comment je fais pour vivre dans mon métier et du coup l'agroécologie c'est une agriculture de processus et pas d'intrants c'est à dire que la terre elle a besoin de processus pour être nourricière elle a pas besoin qu'on la biberonne avec des fertilisants et du coup l'agroécologie est donc un mouvement vers la vie si vous souhaitez faire de l'agroécologie peut-être que vous allez démarrer sur un jardin où la terre est pauvre c'est à dire que en fait elle est pauvre mais elle a déjà une richesse en fait mais du coup elle va appeler des plantes comme le chardon comme le pissenlit là je suis assis sur une pelouse qui est dure comme du béton mais vraiment ça me fait même mal aux fesses c'est pour ça que j'ai mis un coussin sous mes fesses mais en fait la vie arrive quand même le pissenlit le chardon ils sont là pour décompacter le sol pour le chardon il a des épines donc il va décompacter le sol et en même temps personne ne peut le manger donc il va vraiment pouvoir réaliser sa fonction de décompacter le sol avec sa grosse racine et en fait si vous essayez de planter des tomates ou des courgettes sur cette pelouse ça va être très compliqué parce que la tomate et la courgette sont des plantes qui ont besoin d'abondance la tomate et la courgette c'est des plantes qui ont besoin en fait qui à la base émergeaient dans des écosystèmes où il y avait déjà eu une forêt et où on a abattu des arbres pour faire une clairière pour qu'il y ait la lumière qui rentre dans cet espace et là tout l'humus en décomposition au sol créé par l'abattage de ces arbres crée de la vie donc il faut accepter en agroécologie de de mettre fin à la vie de certains êtres pour que d'autres puissent émerger donc l'agroécologie c'est aussi beaucoup une relation à la mort dans le sens où chaque acte d'abattre un arbre si c'est pour accueillir plus de vie dans l'espace et bien c'est ok et du coup tomates, courgettes, maïs vont pouvoir se déployer sur cet espace qui est déjà abondant de fertilité et je ne sais pas si vous savez mais la forêt amazonienne en fait elle a émergé elle a été activée par les peuples qui ont vécu là depuis des millions d'années et des dizaines de milliers d'années plutôt je vais un peu un peu loin là et en fait c'est l'enthousiasme pardon c'est l'enthousiasme c'est ça exactement et en fait l'agroforesterie s'inspire de ça je suis désolée je ne peux pas lire tous les commentaires en parlant mais je vais peut-être les prendre à un moment ça sera peut-être mieux bon je vais faire une petite pause dans mon discours et puis je vais lire les commentaires en fait l'idée d'avoir une forêt et de créer des espaces qu'on ouvre pour que la lumière rentre et que des plantes qui ont besoin de plus de lumière puissent arriver ça en fait c'est de l'agriculture en fait c'est la c'est les premières formes d'agriculture qui étaient à la base profondément agroécologique donc si peut-être il y a une question parmi certains d'entre vous qui est certaine certaine est-ce que l'agroécologie c'est du bio est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça est-ce que l'agroécologie c'est de l'agriculture bio je veux bien avoir des réactions s'il y en a moi je dirais que le bio c'est une technique c'est une méthode en fait alors que l'agroécologie c'est une façon de penser c'est ça mieux que bio en fait le le bio c'est 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 un label qu'on a créé pour essayer de déployer un peu ces méthodes vivantes et oui ça va plus loin Chloé Tam Tam en fait on a on a voulu créer un label pour que pour qu'il y ait une reconnaissance de certaines méthodes agroécologiques et le problème c'est qu'il dit label dit déconnexion entre le consommateur et le producteur parce qu'il faut un label pour prouver que certaines valeurs sont respectées certaines techniques et donc aujourd'hui il y a un agriculteur pour 100 personnes en France 120 personnes donc il y a des connexions entre ceux qui nous nourrissent et ceux qui mangent et du coup dans l'agroécologie il y a cette idée de faire confiance et en même temps il faut bien des labels pour pouvoir un minimum valider les choses puisque la confiance passe par le message du label alors si vous voulez je peux vous donner quelques exemples de pratiques agroécologiques peut-être que parmi vous vous avez vu des fermes et vous avez vu des pratiques agroécologiques peut-être que vous pouvez en citer alors je vais je vais vous en donner une et puis ça va peut-être vous donner des idées moi je suis passionnée par les poules j'adore les oeufs j'adore ce petit animal qui quand on le prend dans les bras fait et du coup ça fait un peu un effet massage vibratoire c'est clair et ouais la ferme du Grand Laval tout à fait je l'ai jamais j'ai jamais été la voir mais j'en ai beaucoup entendu parler donc la poule alors question quel est l'écosystème de base de la poule parce qu'à la base la poule c'était un animal sauvage qui était en Asie d'où elle vient à la base dans quels endroits elle peut vivre alors oui elle peut utiliser elle peut être utilisée dans les fermes pour manger les insectes les limaces qui qui posent problème pour les cultures mais d'où vient la poule quel est son écosystème ancestral de quoi elle a besoin la poule pour vivre ceux qui ont observé des poules dans leur vie des sols à gratter alors premier bon point la poule elle a besoin de se gratter de en fait elle passe beaucoup de temps à gratter le sol à picorer elle fait des cacas pipi en même temps d'ailleurs ça sort par le même trou et donc c'est un fertilisant au salon de l'agriculture d'accord c'est déjà super d'avoir vu des poules au salon de l'agriculture et peut-être ailleurs bientôt et elle a besoin d'espace de poussière pour se pour se enlever ses parasites mais en fait la poule à la base elle vient de la lisière de la forêt c'est un animal qui a besoin d'être à l'ombre au-delà de 23 degrés elle commence à être en stress et donc c'est pour ça que les poules il faut absolument leur offrir des arbres donc avoir des poules si elles sont en plein soleil elles ne vont jamais sortir de leur poulailler parce qu'il faut qu'elles soient longues donc elles ne vont pas aller explorer la prairie et donc elles ne vont pas aller fertiliser cette prairie puisqu'elles vont rester à l'intérieur donc une pratique agroécologique ça s'appelle le poulailler mobile agroforestier et cette pratique là en fait c'est des agriculteurs qui ont observé que la mobilité d'un troupeau alors en fait peut-être que je vais d'abord vous expliquer autre chose je vais vous expliquer la pratique du pâturage tournant dynamique vous avez tous vu des vaches dans votre vie je pense que oui vous savez tous que les vaches pardon on va dire que oui on va dire que oui vous avez tous vu que les vaches mangent de l'herbe normalement c'est un herbivore mais pour ceux qui boivent du lait et qui mangent de la viande de la viande et bu du lait de vaches qui mangent du maïs et du soja parce que pour accélérer la production de lait et de viande on a trouvé un super truc très très calorique qui permet la vache de produire beaucoup beaucoup de lait et de viande d'accélérer ses performances or c'est pas très bon pour sa santé à l'origine dans les grands espaces d'Amérique du Nord par exemple il y avait des troupeaux de bisons qui faisaient plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'individus et ces individus ils se déplaçaient en troupeaux massifs qui on voyait comme dans les films vous voyez il y avait plein de fumée quand ils arrivaient la terre se soulevait et ces troupeaux en se déplaçant massivement forcément ils ont un énorme impact sur le sol ils mangeaient les très très grandes graminées qui faisaient parfois 1m50 de haut donc ils broutaient tout sur leur passage caca pipi ils piétinaient tout et forcément caca pipi tout piétiné on n'a plus trop envie de manger ça donc on se déplace donc tous les deux jours à peu près exactement ça labourait et donc ça piétinait le sol et ça permettait de décomposer toute la matière donc mélanger les restes d'herbe avec les bouses et donc accélérer la fertilisation de cet espace donc une fois qu'ils aient pour pas trop impacter le sol alors c'est pas pour pas mais en fait naturellement comme il n'y avait plus de nourriture ils se déplaçaient ce qui permettait à la prairie de se régénérer par la fertilité apportée et donc il y a un un mec alors comment il s'appelle un homme qui a créé un bouquin qui s'appelle Kiss the Ground que je vous conseille vivement et il explique en fait que les américains aujourd'hui mangent des hamburgers grâce grâce à la fertilité accumulée pendant des dizaines de milliers d'années sur ces sols par les bisons et par les énormes prairies qui étaient présentes avant parce qu'aujourd'hui ces prairies c'est du maïs c'est du soja et il n'y a plus de bison puisqu'ils ont été exterminés lors de la colonisation et du coup cette fertilité énorme qui a été créée en fait aujourd'hui elle est utilisée pour faire pousser des plantes autres et il y a certains éleveurs dans le monde entier et de plus en plus éleveurs qui essayent de reproduire ce mécanisme naturel du pâturage tournant dynamique en l'appliquant à leur ferme donc ça s'appelle pâturage tournant dynamique et ce qui est super intéressant c'est que à l'époque et encore aujourd'hui il y a des oiseaux qui suivaient les bovins pour alors dis donc éco-spirituel tu as beaucoup beaucoup de connaissances en agroécologie c'est impressionnant les oiseaux suivaient les bovins déjà pour 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 éparpiller les bouses et récupérer les larves de parasites et d'autres insectes qui venaient se nicher dans les bouses et en fait en cherchant les larves ils éparpillent les bouses qui éparpillent la fertilité et en plus ça ramène de la biodiversité etc parce que ces oiseaux ils vont aussi apporter leur fiente qui va amener d'autres insectes etc donc en fait cette petite pratique de pâturage tournant dynamique elle peut être catalysée en intégrant des poules derrière les vaches et ça c'est ce que je rêve de réaliser alors les services vétérinaires ne sont pas super d'accord de toute façon la réglementation agricole est malheureusement aujourd'hui de moins en moins en faveur de systèmes vivants moi par exemple je me bats beaucoup enfin je me bats j'oeuvre en essayant de lutter contre certaines mesures liées à la grippe aviaire par exemple et donc mettre des poules derrière les vaches ça permet de bah les poules en fait vont aller éparpiller les bouses vont manger les larves dans les bouses vont limiter le parasitisme des vaches qui sont souvent envahies par les mouches en été la symbiose oiseau chevaux chevaux taureaux c'est exactement ça et en plus ça permet à l'agriculteur d'avoir une autre production en parallèle par exemple produire des oeufs parce que tout le monde ne mange pas de viande donc ça c'est vraiment une pratique agroécologique qui peut être en plus aujourd'hui déployée en intégrant des arbres dans le système parce que par exemple actuellement je ne sais pas si vous avez observé les prairies chez vous si vous êtes dans un endroit sec en ce moment c'est sec partout les les prairies sont très très enfin produisent peu en ce moment et donc une pratique ça peut être d'avoir des arbres fourragés qui vont être verts pendant la sécheresse et donc auront une produite comme le saule le peuplier qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arbre que je peux vous citer le le tilleul alors le tilleul qui est même très très bon en salade pour nous et bien ces arbres là le murier blanc les animaux vont pouvoir les consommer en fait pour compenser le manque d'herbes de l'été et bien en plus ça leur fait de l'ombre j'ai envie de vous partager encore une dernière pratique et puis après je vous je vous poserai quelques questions aujourd'hui quand on boit du lait en fait on est le seul être humain à et quand on mange du fromage du coup on est le seul être humain à prendre le lait d'un animal en séparant totalement le bébé qui est le premier bénéficiaire du lait normalement de la mère donc assez rapidement après la naissance les veaux sont séparés de leur mère pour qu'on puisse forcément récupérer le lait et éviter à la éviter au veau de boire le lait et donc le veau on lui donne du lait en poudre ou du lait qu'on va traire de la mère mais que le veau ne va pas téter directement au mamelle de sa mère et en fait ça ça génère aussi des problèmes au niveau du système immunitaire parce que le veau en fait en tétant sa mère il tète aussi toutes les bactéries qui viennent du sol parce que la mère s'allonge sur le sol dans l'idéal dehors quand c'est un peu plus agroécologique et du coup elle a des bactéries qui viennent du sol et en fait nous on est pareil c'est à dire que le fait les trois premières années de notre vie ça va nous permettre de générer un système immunitaire qui nous permet de limiter les allergies les maladies etc parce qu'on est connecté à cette terre et qu'on a que notre système immunitaire s'est adapté à ça donc un petit veau il a besoin de téter de téter sa mère pour avoir accès à ces bactéries de la terre et construire son système immunitaire quand il est très jeune c'est aussi pour ça que quand on est par césarienne souvent on a un système immunitaire qui est plus fragile que si on passe directement par là où on doit s'en faire par l'endroit duquel on doit s'en faire tout ce que vous appliquez aujourd'hui à votre vie et à votre santé il peut être appliqué à l'agroécologie j'étais en train d'expliquer que la connexion entre le jeune veau et sa mère ça permet vraiment de de développer son système immunitaire et donc d'avoir moins de maladies donc moins de problèmes pour l'éleveur aussi et donc moins de coûts d'achat de 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 médicaments et et ça aujourd'hui il y a certains éleveurs qui commencent à peine à le pratiquer c'est à dire à garder le veau avec sa mère même au champ et par contre à le séparer lors de la traite et du coup c'est 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 super quoi et ça fait vraiment ça ça produit vraiment de très bons résultats sur tous les plans et et le faire c'est très important c'est important dans l'agroécologie pardon vas-y pardon du coup tu fais un pareil aussi avec la santé humaine et avec le fait de je sais pas si c'est moi qui ai mal compris mais nos légumes quand ils poussent localement pareil ça vient en fait nourrir notre système immunitaire local ça je suis pas experte dans le domaine mais que bah si on entretient ce cycle entre des légumes des fruits oui une production locale avec qui pousse dans un sol plein de micro-organismes qui sont adaptés localement bah forcément les humanges tout ça vont mieux s'adapter aussi à ces systèmes je vais essayer de mettre la wifi mais je sais pas si merci pour votre patience c'est des joies du live mais rien ne nous arrête en fait je crois que c'est mon téléphone ouais mon téléphone mais ça allait en fait ça allait ok voilà alors j'ai je peux vous partager d'autres choses le thème de cette intervention c'est quand même comment l'agroécologie nous relie aux vivants c'était ma question suivante merci beaucoup pour vos messages et et du coup moi j'ai envie de vous poser la question est-ce que vous vous sentez relié à ce que vous mangez et à d'où vient cette nourriture alors moi oui en ce moment je suis dans ma maison familiale et je suis arrivée et tout de suite j'ai appelé le maraîcher j'ai dit bon tu me fais un panier s'il te plaît mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas toujours évident on habite en ville même si on va à la biocop pour savoir d'où viennent les aliments comment ils ont poussé alors on a des partages là donc il y a moi oui il y a pleinement c'était une de mes valeurs principales oui car je vais la ferme mais que c'est peut-être un peu biaisé dans la communauté la voix de Gaïa il y a quand même pas mal de personnes je pense bah c'est super et peut-être un message oh il y a ma marraine trop bien coucou marraine ouais un message important je dirais c'est que l'agroécologie c'est un cheminement c'est vraiment c'est un mouvement déjà donc il n'y a pas il n'existe pas de ferme parfaite en agroécologie et dans notre réseau de fermes à l'école d'agroécologie voyageuse il y a une cinquantaine de fermes dont certaines viennent à peine de rentrer dans leur transition c'est-à-dire que bah les agriculteurs labourent encore leur sol ils n'ont pas encore planté d'arbres ils sont ils commencent en fait leur leur ouverture ils commencent vraiment à se questionner ils ont peur ils se disent mais oh là là mes sols c'est du béton comment je fais il n'y a plus d'argent le prix des engrais a triplé le prix de l'aliment pour les animaux a triplé comment je fais pour produire moi-même l'aliment que je donne à mes animaux comment je fais avec mes tracteurs si ça ça épuise le le stock de de fuel de passer juste une fois dans un champ de 20 hectares donc il y a plusieurs manières de cheminer dans l'agroécologie et chacun est à une étape de son chemin et c'est pour ça que dans notre réseau de fermes on a des agriculteurs et des agricultrices qui utilisent encore de la chimie qui utilisent par exemple du glyphosate parce que pour s'en sortir c'est comme pour s'en sortir de d'utiliser des antidépresseurs et bien c'est pas évident quand notre écosystème personnel a été impacté fortement et qu'on a mis un gros pansement bah pour l'enlever c'est difficile et du coup l'agroécologie en recréant cet écosystème de sol fertile petit à petit les plantes poussent vont retrouver un équilibre on va mettre des animaux pour les pâturer etc et petit à petit on peut diminuer les doses de chimie etc et donc nous on est vraiment dans l'acceptation que chacun est dans son chemin que ce soit au niveau de l'utilisation de chimie au niveau de comment il traite ses animaux il ou elle comment il arrive à se générer un revenu donc ça c'est vraiment clé c'est que dans l'agroécologie il y a ce cheminement de respect respecter le cheminement respecter là où on en est quoi merci de mentionner ça pour moi ça fait écho aussi à une discussion qu'on a eu hier sur le chamanisme sur le fait qu'on avait perdu les traditions des grands-mères des grands-pères et là quelque part dans ce que tu partages je vois le parallèle aussi même en agriculture on a perdu les sagesses des anciens qui pratiquaient une agriculture vivante et connectée aux vivants donc là en fait on est en train de le réinventer mais ça c'est un chemin et donc quelque part cette époque-là on est ceux qui ouvrent à nouveau la voie pour les suivants mais il faut qu'il y ait un moment donné à nouveau cette transition qui se fasse entre le tout chimique ou le conventionnel et l'agro et écologique et du coup ça se fait pas en une nuit et ça m'évoque aussi qu'en fait on vient quand même tous d'un endroit assez déconnecté de la nature et donc quand même cet apprentissage à se reconnecter à la nature en fait c'est quelque chose qui prend du temps et qui peut être d'autant plus effrayant quand c'est notre survie qui dépend et qu'on arrive dans ces milieux qu'on comprend pas forcément parce qu'on nous l'a pas transmis en fait ouais c'est ça et j'avais envie de vous partager aussi quelque chose qui a fortement résonné en moi cette semaine donc on a les neuf agro-samouraïs qui sont là et qui ont partagé un peu je leur ai posé la question bah pour vous c'est quoi c'est quoi l'agro-écologie et est-ce que vous faites un lien entre agro-écologie et spiritualité et alors j'ai mes notes qui sont juste derrière donc je vais les récupérer hop parce que bah j'aurais bien aimé qu'ils soient là mais bon c'était c'est moi l'intervenant donc j'ai pris un peu leurs mots et puis je leur ai proposé de venir faire un coucou mais là comme je suis montée je pense qu'ils vont pas me voir et du coup ils vont pas venir mais j'ai quelques partages et dans tous les cas si vous avez envie d'échanger avec eux ça faisait partie d'un des petits messages que je voulais vous partager à la fin mais on organise des initiations à l'agro-écologie en 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 visioconférence et du coup bah c'est soit des agro-samouraïs et des membres de l'équipe qui font ces initiations là donc pour aller encore plus loin que pendant ce live alors Mathilde avait partagé dans un petit gland il y a tout ce que son papa et sa maman ont vécu tous les événements climatiques de ses ancêtres sont contenus dans ses cellules et ça je trouve ça vraiment très fort parce que bah un petit gland qui va devenir un chêne majestueux il a tous tous les événements magnifiques les événements difficiles tout est dans son ADN et en fait nous on est pareil on est exactement pareil c'est juste qu'on a du mal à à l'accepter quoi et alors Adèle partageait que l'agro-écologie c'est de trouver sa place juste dans l'écosystème Milène partage avant pour moi l'agro-écologie c'était le faire surtout faire aujourd'hui je réalise qu'il ne faut pas oublier le être avec le vivant et pas que le faire l'agro-écologie c'est faire avec et pas contre parce que il y aura richesse peu importe d'où on part si on part d'un seul d'un seul très pauvre ou d'un seul très riche peu importe ce qui se passe ça sera riche alors j'avais envie aussi de vous partager le témoignage de Nicolas qui alors qui est qui a 23 ans qui est en école d'ingénieur il a fait une césure d'école d'ingénieur agronome pour faire l'école d'agro-écologie voyageuse et il est arrivé à l'école d'agro-écologie voyageuse en se disant je vais pas être éleveur alors que c'est mon rêve parce que l'élevage il avait vu le film Cowspiracy et il s'est dit l'élevage ça pollue donc culpabilité je vais pas devenir éleveur alors que c'est sa passion depuis tout petit donc il s'est dit je vais plutôt m'engager dans le militantisme la politique pour faire vraiment changer les choses me battre me battre contre le système faire la guerre contre le système voilà il est arrivé dans cette énergie là et en fait il a réalisé pendant son parcours dans six fermes différentes qu'il était malheureux de faire trop de choses qui sont déconnectées de la ferme parce que sa passion c'est d'être avec les animaux et il a réalisé en fait que se sacrifier pour faire changer les choses ne sera pas positif et même préjudiciable il vaut mieux rayonner et être heureux quand on a trouvé sa place je regarde en arrière je regarde en arrière cette année j'ai fait la paix avec énormément de nuages dans mon ciel certains très noirs je les ai acceptés et j'ai dansé sous leur pluie qui fera germer en moi les graines de mon futur j'arrivais à l'école d'agroécologie voyageuse pour connaître l'agroécologie et en fait en plus de ça je repars en me connaissant moi-même et en fait il a réalisé que c'est en créant son petit oasis une ferme avec des animaux certes il va produire de la viande et du lait donc il va devoir tuer des animaux donc c'est cette idée d'être en paix avec le fait de tuer des animaux pour aller vers plus de vie sur terre puisque la mort est un cadeau de la vie à la vie comme dit Herbie Coves qui est un agronome que j'adore et du coup Nicolas il va créer sa petite oasis sa petite ferme il va rayonner il va être heureux et en fait c'est ça le plus important c'est de créer son petit point de de soleil quoi sur terre voilà j'avais envie de vous partager ces quelques témoignages des personnes qui ont rejoint l'école d'agroécologie voyageuse qui ont vécu huit mois et demi ici enfin ici qui ont fait l'école pendant huit mois et demi qui ont été dans cinq à quinze fermes pendant ces huit mois et demi qui ont énormément appris sur eux qui ont été chercher leur part d'ombre parce que le vivant ne ment pas du coup si un humain est désaligné en faisant son travail forcément le vivant va lui rendre et il y aura une grosse tempête qui va emporter toute la serre bon il peut y avoir aussi des tempêtes qui emportent les serres avec des humains alignés bien sûr merci pour ton témoignage et vraiment la je ne sais pas je ne trouve pas vraiment le mot mais je sens tout l'amour en fait que tu as pour ce que tu crées et je trouve que ça et le respect aussi ça je sens plus le respect aussi pour ce que tu crées et merci de montrer ça en tout cas moi ça a enraisonné avec moi et wow alors le temps file c'est parti on n'a pas très longtemps du coup j'aurais été invitée à nous expliquer un petit peu pour les personnes qui voudraient en savoir plus qui veulent peut-être voilà en qui ça a semé une graine et qui se disent pourquoi pas comment l'école d'agroécologie voyageuse c'est quoi c'est où c'est quoi donc tu as parlé aussi des initiations à l'agroécologie donc ça pour les personnes qui sont au sommet il y en a une qui est inclue dans les bonus du sommet aussi et voilà tout ça et puis après le mot de la fin ok alors j'avais envie de vous partager déjà que si vous avez envie d'être inspiré par les oreilles vous pouvez découvrir le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse que dont vous trouverez les informations sur le sur l'instagram les agronomes les agronomes comme des hommes de toute façon j'y suis connectée là donc vous allez facilement le retrouver donc il y a 50 épisodes et j'interview des agriculteurs des agricultrices des personnes qui sont là pour catalyser la transition agroécologique et c'est très très inspirant et je vous recommande notamment un podcast avec un éleveur qui a vraiment dompté sa relation à la mort de ses animaux et qui partage vraiment le lien qu'il avait avec les bœufs qu'il mange ça peut paraître peut-être un peu choquant pour certains certaines d'entre vous mais vraiment c'est très très inspirant donc c'est la ferme écologique de Gorce en Charente donc il y a ça il y a vous pouvez nous suivre sur les réseaux et ensuite en ce moment on recrute la promo 3 donc là c'est fou que je fasse ce live aujourd'hui alors qu'on clôture la promo 2 et en fait c'était la phase humus donc ce moment où on accepte que les plantes qui ont poussé se décomposent qui font un humus super fertile qui va faire germer des projets encore plus beaux pour les personnes qui ont participé à l'école et oui il y a des distilleries en agroécologie Tania ça existe et du coup aujourd'hui en fait on a planté la graine de mettre l'énergie pour que cette promo 3 arrive elle démarre en septembre en Sologne ici donc pas très loin du château de Chambord et il y a plusieurs ça dure ça dure huit mois en tout avec des phases enracinées des phases de voyage dans les fermes et des phases de montée en compétence sur les thématiques de votre choix et d'ailleurs je partagerai à la fin tout à l'heure un petit poème inspirant qui a été écrit par une étudiante et que j'ai mis là voilà ça je vous le partagerai à la fin en lien avec une thématique qu'elle a choisie qui est de cueillir des bourgeons la gémothérapie donc ça c'est pour le parcours forêt qui dure huit mois et demi donc c'est quand même un engagement sur huit mois et demi et après on a créé le parcours Sèvres qui est un parcours à la carte qui dure la durée que vous souhaitez mais qui n'inclut pas le collectif puisque l'idée d'une promo c'est de cheminer ensemble et de créer une tribu du vivant pendant huit mois et demi donc le parcours Sèvres c'est deux mois trois mois quatre mois cinq mois huit mois comme vous voulez ça démarre quand vous voulez ça se termine quand vous voulez et toutes les infos sont sur le lien aussi qui est dans dans le compte instagram les agronomes il y a aussi une chaîne youtube les agronomes et qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre je crois que c'est tout ah oui du coup pour l'initiation en ligne alors on fait aussi des initiations en présentiel mais du coup qui sont c'est à voir en fonction de votre projet de votre entreprise de votre projet personnel du groupe dans lequel vous oeuvrez donc des initiations à l'agroécologie ça veut dire un peu s'immerger dedans faire un voyage un peu dans toutes ces fermes qui font l'agroécologie virtuellement bien sûr et puis voir comment vous souhaitez être accompagné dans votre projet d'agroécologie et on propose aussi des initiations en ligne d'une à deux heures avec un petit atelier une petite pratique pour faire des petits pas vers ce qu'on souhaite pour le vivant voilà hyper inspirant ça me donne envie de prendre des grandes réponses et d'aller d'aller faire un tour dans les fermes ah bah tu peux t'inscrire au programme Seb si tu veux voilà merci est-ce que vous voulez que je vous lise le poème écrit par Mylène alors il y a il y a une partie de nos offres qui sont virtuelles pour répondre à ta question Tania donc je vais vous lire le poème qui est juste là et qui a été écrit par Mylène et j'en ai fait une peinture parce que c'est un poème incroyable et en fait elle a écrit un poème qui est en lien avec l'expérience qu'elle a vécue chez des paysans cueilleurs donc des paysans qui cueillent des bourgeons pour se soigner pour soigner les humains avec des bourgeons donc je pense que vous vous avez peut-être entendu parler de ça ça s'appelle la gemmothérapie ou thérapie par les bourgeons des arbres où toutes les plantes tous les tissus primaires en fait des plantes et c'est dans les cévennes dans les profondeurs cévenoles sous des arbres donateurs des énergies subtiles se font entendre des êtres sensibles les écoutent ce sont des paysans cueilleurs il est l'heure de basse fréquence virevolte dans l'air les battements du coeur printanier se font entendre au loin à qui veut les entendre il suffit d'être présent les arbres s'agitent et suivent le rythme c'est l'éclosion des bourgeons ce sont donc elles énergie embryonnaire qui embaument la vie d'une douceur millénaire ce déploiement ravive leurs êtres intérieurs et leurs âmes hument la reconnaissance ne formant qu'un avec le vivant ils cueillent en méditation et nourrissent ainsi cette union la cueillette sauvage émerveille les sens dans cette mouvance printanière les palpitations de la sève s'éveillent en silence les cueilleurs s'animent dans cette terre guérisseuse au contact de cette partie de vie petit bourgeon porteur de force naissante se concentrer d'énergie au pouvoir médicinal qui a d'abord germé de la terre nous ivre d'espérance cueillir le début d'une vie c'est cueillir l'interdépendance pour l'accueillir en nous bourgeon comme un œil de vie qui lie en nous nos faiblesses soigne nos maux et esprits tumultueux sa vision comme cadeau bourgeon comme messagers d'amour invitation à la communion éternelle pour renouer avec notre nature originelle et adoucir ainsi nos esprits ce sont des paysans cueilleurs gardiens et protecteurs de toute forme de vie Mylène qui va devenir productrice de plantes aromatiques et cueilleuse de plantes dans la nature merci est-ce que tu veux ajouter ton mot de la fin alors j'avais encore plein de trucs à vous dire mais j'ai juste envie de vous rappeler cette phrase que la mort est un cadeau de la vie à la vie et que un agriculteur est un médiateur entre nature et humain et une dernière petite phrase pour la route je sais pas si vous parlez espagnol mais en fait agrader la terre plutôt que la dégrader ça a la même étymologie que agrader serre en espagnol qui veut dire remercier donc je vous pose la question comment remercier la terre pour qu'elle redevienne généreuse avec nous et un grand merci Vanessa de m'avoir invitée là un grand merci aux personnes qui ont suivi ce live et vraiment avec grande joie pour répondre à vos questions sur Instagram par la suite de m'avoir Sous-titrage ST' 501